Alléluia Seigneur Oui Seigneur, tu es digne de recevoir Tu es digne de recevoir nos louanges Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence Merci Seigneur pour ta présence qui a envahi nos cœurs Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous fais de pouvoir te louer et t'adorer librement Alléluia Seigneur, merci Papa parce que tu prends possession totale de nos cœurs Nous te donnons tout Seigneur Prends la première place Seigneur Prends la première place Seigneur Alléluia On va rester dans cette attitude-là de prière Pour ceux qui ont le parlé en langue, allez-y, priez en langue Et les enfants, vous pouvez vous diriger vers le MAE Et on va continuer encore un petit peu dans la présence Il vient de prière Alors c'est quoi ? Sous-titres par Jean La cop Surprise Et on va mortar Sous-titrage ST' 501 ... Seigneur, nous t'invitons maintenant. Seigneur, nous t'invitons maintenant à ouvrir nos oreilles pour que nous puissions t'entendre, à ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir les desseins parfaits, à ouvrir nos cœurs pour recevoir ta parole. Et Seigneur, je déclare qu'aucune personne ne repartira comme elle n'est venue. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci à l'équipe de Louange. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai passé une super semaine. Donc j'espère que vous aussi. Vous savez, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a vraiment quelque chose. On arrive dans une saison où l'Église du Bon Berger va vivre une croissance. L'Église du Bon Berger va vivre une percée. Et c'est vrai que depuis 2020, on n'entend pas des très, très bonnes nouvelles. Il y a eu le Covid. Il y a la guerre. Et on voit que l'immoralité prend de plus en plus de place. Et une chose que nos anciens nous partagent souvent, c'est que le bon devient mal et le mal devient bon. Et ce n'est pas uniquement dans le monde où ça se passe comme ça. Ça se passe aussi dans le corps de Christ. L'immoralité prend une telle place. Les ténèbres envahissent davantage la Terre. Les ténèbres se manifestent sans aucun scrupule. Il n'y a même plus de subtilité. Vous savez, j'ai un pote qui m'a envoyé une vidéo. Ou en Espagne. Dans les écoles, les enfants, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent être. Et si l'enfant veut être un chat, il répond en miaulant à ses profs. Donc en France, on parle de tout ce qui est théorie du genre, etc. Et je pensais que c'était le summum. Mais non, maintenant les enfants peuvent choisir quel animal ils veulent être. C'est des choses qui peuvent faire peur. C'est des choses qui peuvent être intimidantes. Mais en tant que filles et fils de Dieu, on ne doit pas être intimidés. Vous savez pourquoi ? On a la Bible. On a la parole de Dieu. Il y a un réel combat spirituel, un vrai combat qui est en train de se passer. Et à travers ce livre, on sait déjà ce qui va se passer. On sait déjà comment on doit se préparer. On sait déjà quel camp on va gagner. Nous savons déjà qui a la victoire. Et vous savez quoi ? On sait que c'est Jésus qui a gagné. Donc nous ne devons pas nous laisser intimider par les circonstances de ce monde. Parce que dans ce livre, parce que dans ce livre, on sait déjà tout ce qui va se passer. Le titre de mon message, c'est « Es-tu prêt ? » J'ai choisi le livre d'Abbacuc. Pour un petit peu vous situer le contexte de ce livre. C'est une époque qui est très difficile pour le peuple de Dieu. Et il y a Babylone qui est en train de s'installer et de prendre de plus en plus de territoires. Et donc Abacuc qui parle avec le Seigneur. Il crie vraiment à lui. « Seigneur ! » Oui, c'est très court. « Seigneur, pourquoi tu permets ça ? » « Seigneur, pourquoi tu permets-ci ? » Et Abacuc, il ne comprend pas trop pourquoi le Seigneur permet tout ça. Et un peu plus tard dans le livre, le Seigneur, il dit qu'avec Babylone, il va amener un malheur encore plus grand. Donc Abacuc, il se dit « Attends, déjà là c'est chaud, tu me dis que ça va être pire. » Et je vois vraiment un parallèle avec les temps dans lesquels on est actuellement. On va prendre Abacuc, chapitre 1. « Voici le message que Dieu a fait connaître au prophète Abacuc dans une vision. » Donc là, c'est le prophète qui parle au Seigneur. « Seigneur, je vais t'appeler au secours pendant combien de temps ? Tu n'écoutes pas ? Je crie contre la violence, mais tu ne me sauves pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu me fais voir le mal ? Pourquoi regardes-tu notre misère sans réagir ? Partout autour de moi, les gens pillent, ils agissent avec violence. Il n'y a que des procès et des disputes. Personne n'applique les lois, personne ne rend justice comme il faut. L'homme mauvais attaque celui qui est honnête et les juges rendent des jugements injustes. En lisant ce passage, je vois vraiment le... J'ai l'impression qu'on est retourné dans l'ancien temps. Et qu'on est vraiment en train de vivre la même chose. Et comme je vous ai dit, on peut avoir ce cri de désespoir. On peut crier après Dieu et avoir l'impression qu'il ne fait rien. Avoir cette sensation qu'il nous boycotte. Mais dans Habakkuk 2, verset 3, Le Seigneur, il répond à Habakkuk et il lui dit à Habakkuk 2, verset 3 « Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans tarder. » Donc on voit à travers ce message qu'Habakkuk, il voit tout ce malheur. Et il attend vraiment cette réponse. « Seigneur, quand est-ce que tu nous sauves ? Quand est-ce que tu nous sors de cette situation ? » Et le Seigneur, il lui dit « Patiente. » « Patiente, parce que quand je te dis que je vais faire quelque chose, je le fais. » Ce n'est pas un mensonge. Et je demande au Seigneur « Mais qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend que tu sois en train de nous répondre ? » Le Seigneur, il m'a dit « C'est le temps de se préparer. » Et le Seigneur a dit « C'est le temps de se préparer. » Lorsqu'on attend quelque chose, on ne doit pas être passif. Ce n'est pas la vie d'un chrétien. Et le message que je vous donne aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour culpabiliser. Au contraire, à la fin, vous verrez que c'est un message qui est rempli d'espoir. Et j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin, mais il faut... Comme je vous ai dit, à travers la Bible, on sait ce qui va se passer. Qui a déjà vu ça quelque part ? Il y a un combat, et tu sais qui va gagner. On va parler du foot. Quel joueur, quand les joueurs montent sur le terrain, ou entrent dans le terrain, les gars savent déjà, ils le savent, ce n'est pas « ils ont foi », ils le savent, c'est acté, qu'ils vont gagner. Ça n'existe pas. Un gars qui monte sur un ring de boxe. Le gars est stock, il est préparé, il est entraîné. Comment il peut avoir cette assurance et savoir que, c'est bon, j'ai gagné. Dans ce monde, ce n'est pas possible. En fait, si c'est possible. Ça s'appelle la corruption. S'il y a de la corruption, ok, d'accord. Mais tu n'as pas vraiment gagné, tu as triché. Et il y a une autre chose où tu peux avoir un petit coup de zèle ou être vraiment confiant. c'est si tu montes sur le ring ou il t'a t'amie pour le judo. Ah oui. Et que tu vois qu'en face de toi, tu as un gringalier qui n'est pas entraîné, qui monte sur le ring, qui est comme ça. C'est la première fois qu'il va faire du judo de la boxe. Toi, ça fait 20 ans que tu es préparé. Bah là, tu sais que tu as gagné. Parce que le gars en face de toi n'est pas préparé. Es-tu prêt ? C'est un peu la même chose avec Satan. Il se joue de nous quand on voit qu'on met la parole de Dieu de côté. Il connaît la parole de Dieu. Il sait ce qui va se passer. Il sait que si toi tu n'es pas préparé et que tu ne connais pas la parole de Dieu, il ne fera qu'une bouchée de toi. Es-tu prêt ? Je vous promets, il y a un vrai message d'espoir derrière. Je regardais The Chosen cette semaine. Mon père, mon mentor, ils m'ont dit il faut que tu regardes. Mon père, mon mentor ont continué de dire il faut que tu regardes une série. Moi, je n'avais pas trop envie de regarder. J'avoue, c'est bien. J'ai enchaîné quelques épisodes, c'est vrai. Et dans le premier épisode, donc ce n'est pas un spoil, j'ai oublié le mot que je te demande depuis hier que je ne me parle. Parisiens. Merci, pharisiens. Depuis hier, je n'ai rien dit. C'est les pharisiens ? C'est les pharisiens ? J'avais dit quoi hier ? Les philistins. Les philistins. Ah là là, heureusement que j'ai ma femme. Donc, il y a le big boss des pharisiens qui vient pour exorciser une femme qui est Marie Magdala. de Magdala. Et il a son truc là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Son enfant. Et voilà, il y a la fumée, tout ça. Et il dit au nom d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Dieu, quoi. Il cite tout ce que tu peux trouver de bon dans la Torah. et il dit je te chasse. Et on voit qu'il y a un lit qui est renversé et la fille sort. et le démon parle à travers lui et il lui dit tu n'as aucun pouvoir ici. Et le démon qui est en train de la femme parle en loud et dit au pharisiens tu n'as pas de pouvoir ici. Le gars, il connaît la parole de Dieu. Et le démon lui dit tu n'as aucun pouvoir ici. Et le gars repart tout bouleversé. Et si vous n'avez pas regardé et que vous voulez la suite, regardez. Bon, j'espère qu'Angel Studio va m'envoyer une petite com. C'est une belle pub, non ? En tout cas, je ne veux pas que ça nous arrive. On ne peut pas se permettre d'entendre l'ennemi nous dire tu n'as aucun pouvoir ici. Es-tu prêt ? Je vais vous partager un petit témoignage. Au mois de novembre on était aux Etats-Unis à la conférence Tennessee qui se passe à Houston et il y a un soir je crois que c'était le jeudi il y avait vraiment un atmosphère particulier. c'était vraiment très positif et c'était Michael Koulianos qui prêchait et j'ai vraiment eu une révélation ce soir-là parce qu'il nous demandait de prier en langue avant le début de son message mais il nous demandait de dire à quel point on aimait Jésus et j'ai vraiment eu un déclic à ce moment-là j'avais jamais pensé que quand je prie en langue je peux diriger mon parler en langue c'était vraiment une révélation pour moi ça faisait plusieurs années déjà que je prie en langue et pour moi c'était pour tout casser quand tu intercèdes donc quand j'allais aux réunions de prière c'était je sais pas ce que je dis mais le Seigneur il comprend et voilà c'est tout mais ce soir-là j'ai prié en langue et dans mon coeur je disais à quel point je l'aimais et c'était incroyable c'était vraiment fou donc je vous encourage vraiment lorsque vous priez en langue à prendre une position à prendre autorité et prendre une direction dans votre parler en langue mais ce jour-là en fait pendant que je suis en train de prier en langue et en train de dire au Seigneur à quel point je l'aime on est dans la salle de conférence et je me retrouve dans une vision mais vraiment très très claire et les gars vous pouvez mettre l'image je je me retrouve dans dans une pièce où il y a des escaliers et il y a une porte et quand je vous la porte si vous pouvez mettre l'image s'il vous plaît donc je vois une silhouette qui ressemble à Jésus derrière un bureau et je dis oh je veux voir Jésus et je prie je prie je prie Seigneur je veux te voir je veux te voir je continue à prier j'intercède j'intercède franchement ce moment il a dû durer 5 bonnes minutes et je sens fais comme si tu avances qu'il y a quelque chose qui me retient et je ne peux pas avancer plus il y a quelque chose qui me retient et je crie Seigneur je veux plus de toi Seigneur j'en peux plus viens 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 à moi toi et je suis physiquement épuisé les deux abdos que j'ai ils sont morts je suis courbaturé je suis essoufflé mais je dis non ce soir c'est mon soir je veux voir Jésus voilà vous pouvez un peu imaginer ce que je vois et je veux avancer je veux vraiment avancer vers cette silhouette et d'un coup plus rien je me retrouve dans la conférence et là mes bras m'entendent et je dis mais Seigneur pourquoi je n'ai pas pu te voir Seigneur je t'ai juste demandé de te voir pourquoi il y avait cette lutte pourquoi je n'ai pas pu t'approcher et je t'ai vraiment vraiment découragé plusieurs jours sont passés et j'avais cette image dans la tête où je n'avais pas de réponse et je ne comprenais pas pourquoi et le dimanche soir donc le dernier jour de la conférence on vit un moment de ouf dans la présence de Dieu c'est vraiment c'est indescribable il faut vivre le truc et je suis sûr que vous avez déjà vécu ça je ne suis pas en train de faire mais vous savez c'est cet état où tu te sens porté en même temps tu ne sais pas quoi faire de ton corps mais qu'est-ce qui se passe et c'est vraiment bon et boum je me retrouve face à cette image et là je dis ah ok là je ne vais pas te lâcher non 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 ce soir je vais te prendre dans les bras et je recommence mon marathon il y a toujours cette pression qui m'empêche d'avancer du coup j'active deux abdos supplémentaires j'essaie d'avancer mais non rien à faire et il y a un moment j'arrive à avancer un peu plus et cette image c'est un démon qui sort et qui essaye de me happer et de me dévorer et au moment où sa gueule se ferme la pression qui m'empêchait d'avancer me tire violemment en arrière et je me retrouve blotti et tout ce que je vois c'est une grande robe blanche qui brille et là j'ai mis qu'est-ce qui s'est passé et le Seigneur me dit voilà ce qu'il arrive aux leaders qui ne sont pas préparés voilà ce qu'il arrive aux enfants de Dieu qui ne sont pas préparés ils ne connaissent pas ma parole ils ne savent pas qui je suis alors ils se font duper es-tu prêt es-tu prêt ce soir-là franchement j'ai été à la conférence je pense c'était pour vivre ça le Seigneur avait prévu de me faire vivre ça et depuis ce soir-là j'ai vraiment un désir ardent de connaître le Saint-Esprit tout comme Rihanna c'est ma partenaire dans la vie mon équipière tu es ta propre je veux que le Saint-Esprit soit mon équipier je veux que le Saint-Esprit soit mon équipier dans l'Ephésiens 6 10 on parle des armes de Dieu on parle des armes de Dieu on parle des armes de Dieu et Paul dit enfin mes frères et sœurs fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable et au verset 13 le Seigneur donne le détail Paul donne le détail des armes tenez donc ferme ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture enfilez la cuirasse de la justice mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée et à l'épée de l'esprit c'est-à-dire la parole de Dieu lorsque Paul il décrit cette arme-là on avait eu un enseignement de Pasteur Robert qui nous expliquait que cette armure-là faisait référence aux Romains et que les gars qui portaient cette armure c'était des mecs balèzes parce que c'était pas une petite armure légère elle faisait plus de 50 kilos donc clairement c'est pas du jour au lendemain que tu l'enfiles et à la rigueur tu pourrais l'enfiler mais est-ce que tu pourrais te battre avec et quand on regarde le verset 10 il y a vraiment un ordre très précis fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante et après c'est écrit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu donc on ne peut pas prétendre porter les armes de Dieu si on ne s'est pas fortifié en lui il est primordial de cultiver sa présence de vraiment passer du temps avec le Seigneur et de prendre toute la force toutes les capacités qu'il nous donne pour pouvoir prétendre porter ses armes es-tu prêt à prendre cet engagement de suivre le Seigneur de manière à ce que tu puisses être suffisamment fortifié rempli de sa présence pour pouvoir porter les armes qu'il nous a données et vous savez non seulement on doit se préparer mais on doit aussi préparer notre jeunesse et nos enfants et parents je vais m'adresser à vous ne méprisez pas l'âge de vos enfants ne pensez pas qu'ils sont trop jeunes interdissez-vous de vous dire que vos enfants sont trop jeunes on doit les protéger on doit les préserver mais demain c'est eux qui vont être dans l'école où ils vont voir un camarade en train de miauler c'est eux qui vont être à l'école et qui vont voir le petit Noah qui veut s'appeler je ne sais pas Estelle à votre avis pourquoi l'école est devenue obligatoire à trois ans parce qu'on sait pertinemment que plus tôt tu conditionnes une personne moins on va remettre en question tout ce qu'elle a appris à penser et même pour nous en tant que chrétiens lorsqu'on est né dans une famille chrétienne on doit passer à un moment donné par cette crise de c'est mon choix ou c'est la culture que mes parents m'ont enseignée donc si le monde se permet d'enseigner ton enfant à trois ans enseigne dès le sortie du ventre de sa mère et vous savez on a vécu une expérience on a appris quelque chose d'hyper intéressant avec Rihanna c'est que les enfants c'est des photos copieuses ils copient tout ce que tu fais ils disent tout ce que tu dis que ce soit bien ou pas bien je répète que ce soit bien ou pas bien donc ne méprisez pas l'âge de vos enfants je vous avais partagé au mois de mai il me semble que j'avais un rhumatisme et ça crée des douleurs horribles le matin pour me réveiller et je vous avais dit que chaque matin Rihanna priait pour moi pour que je puisse sortir du nid et que Elina avait vu sa maman faire ça donc Elina venait avec Rihanna prier Elina n'a pas encore trois ans et elle est déjà un exemple pour son frère l'autre jour Elina s'est blessée moi je ne sais plus ce que je dis j'étais à mes affaires Joshua vient me voir et il me dit daddy main main je dis quoi tu t'es fait mal à la main non Elina main main il me dit Elina s'est fait mal bon je le suis il dit non daddy main main et quand j'arrive devant Elina qui pleure il pose la main sur sa soeur et il me dit daddy main main il attendait que je prie pour sa soeur parce qu'il a déjà compris que lorsque l'on prie le Seigneur répond il n'a pas conscience que c'est le Seigneur il n'a pas conscience de ce qu'il dit mais il sait déjà que lorsque l'on impose les mains derrière on va mieux ils sont tout petits donc imaginez quand ma fille elle va avoir 6 ans 7 ans mais moi dans ma tête elle va guérir des gens en primaire elle va passer son ombre d'un petit enfant qui boite je ne veux vraiment pas limiter les capacités de ma fille on doit les préserver on doit faire attention à eux on peut déjà leur enseigner et leur apprendre à cultiver la présence de Dieu ça fait quelques jours qu'on fait des petits cultes familiales à la maison avant qu'ils se couchent on met de l'adoration et Inna chante n'importe quoi je t'aime Jésus bénis mon bidon bénis mes chaussures mais elle a déjà compris qu'on est en train de glorifier Dieu il y a quelque chose qui se passe donc je ne suis pas en train de faire la pub on est des parents géniaux je veux juste vous inspirer à ne pas limiter l'âge de vos enfants et maintenant je vais m'adresser à toute l'assemblée nous avons une responsabilité auprès de nos jeunes on a vraiment un rôle à jouer auprès de notre jeunesse c'est eux qui vont vivre nous aussi puisqu'on est jeunes mais nos aînés vivront peut-être un peu moins ça c'était politiquement correct mais c'est vraiment eux qui vont être confrontés à toutes ces aberrations et si nous ne sommes pas un exemple pour notre jeunesse qu'il sera et je vais faire une petite parenthèse et je m'excuse d'avant si je suis un petit peu trop cru dimanche prochain il y a le week-end JBB donc c'est les jeunes du bon berger dimanche prochain il n'y a pas de streaming pourquoi pourquoi on n'est pas en mesure de bénir des milliers de personnes à travers notre streaming dimanche prochain parce que l'équipe qui diffuse le culte en ligne est composé essentiellement des jeunes du bon berger donc j'essaye de regarder personne ok mais si on montre l'exemple à notre jeunesse qu'on sert dans l'église locale et qu'on ne vient pas le dimanche on disait quelle chaise je vais chauffer aujourd'hui je vous assure qu'on va faire la différence je vous assure que l'église du bon berger va être propulsée d'avoir des membres qui servent dans leur église locale et là je parle du multimédia de la sono mais il y a l'accueil il y a la sécurité il y a l'équipe qui fait le ménage le MAE l'intercession c'est une forme de service qu'on devrait tous faire donc je veux vraiment vous encourager à vous dire ok je veux être un exemple ok je vais chauffer cette chaise là aujourd'hui mais je vais montrer l'exemple à un jeune j'avais pas envie de venir à l'église aujourd'hui mais je vais venir pour ce jeune je vais venir pour lui montrer l'exemple je ferme la parenthèse une fois qu'on aura permis à notre jeunesse à nos enfants de rentrer dans ce processus de cultiver la présence de Dieu on va avoir des disciples de Christ mais je vous ne vous raconte pas et quand je vous parle à vous je me parle à moi aussi je veux faire plus je veux faire plus pour mon église je veux faire plus pour nos jeunes je veux faire plus pour mon frère ma soeur je veux pas juste être un consommateur mais je veux être un acteur parce que si le Seigneur il t'a placé dans cette saison c'est que tu as tout le potentiel pour vivre cette saison c'est que tu as une pièce clé de ce puzzle mais si tu te concentres uniquement sur la chaise que tu veux chauffer il va nous manquer une pièce au puzzle le Seigneur il attend qu'une seule chose c'est de révéler tous les outils tout le potentiel qu'il a mis en toi toutes les compétences qu'il a mis en toi alors dis non à la mésestime dis non à la sous-estime ça ne dis pas trop dis non au fait de te dire non c'est pas pour moi comment ça s'appelle maman t'as prêché ça hier là la croyance limitante dis non à la croyance limitante si vous voulez savoir ce que c'est vous venez à un prochain séminaire au vive j'ai fait trop de pub aujourd'hui en tout cas on va prendre Habakkuk 3 16 donc Habakkuk dit j'entends ce bruit et je suis bouleversé ma bouche tremble de peur mon coeur mon corps devient très faible mes jambes ne tiennent plus debout en silence j'attends le jour du malheur pour aller combattre le peuple qui nous attaque les figuiers ne fleurissent plus les vignes ne donnent plus de raisin les oliviers ne portent plus d'olive les champs ne produisent aucune nourriture il n'y a plus de moutons dans les bergeries plus de bœuf dans les abris c'est plutôt triste c'est vraiment apocalyptique ce qu'il est en train de nous citer mais au verset 18 mais moi et mettez votre prénom derrière mais moi David toi tu t'appelles Rihanna mais moi je trouve ma joie dans le Seigneur je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve le Seigneur Dieu est ma force il me rend aussi rapide que les biches il me fait marcher sur les hauteurs donc peu importe les circonstances gardons la joie dans le Seigneur et on va conclure avec Jean 14 verset 12 si jamais il y en a qui doutent de leurs compétences si jamais il y en a qui disent non c'est pas pour moi voilà ce qu'il écrit dans Jean 14 12 oui je vous l'ai dit c'est la vérité si quelqu'un croit en moi il fera lui aussi des actions les actions que je fais ok donc si je crois en Dieu je vais pouvoir faire les mêmes actions que lui vous vous rendez compte de tout ce que Jésus a fait on peut faire la même chose je répète oui je vous le dis c'est la vérité si quelqu'un croit en moi il fera lui aussi les actions que j'ai fait nous avons totalement les compétences juste par le nom de Jésus mais attends ça ne s'arrête pas là et je n'avais jamais vu le verset comme ça cette personne fera même des actions encore plus grandes parce que je vais près du Père j'avais jamais capté ce qui a été dit dans ce verset vous vous rendez compte tout ce que Jésus a fait je suis désolé vous vous rendez compte Jésus ok Jésus c'est notre Dieu c'est lui qu'on adore c'est lui qu'on prie c'est le fils de Dieu est-ce que tout le monde ok on voit un peu il est en train de nous dire qu'on peut faire plus que ce que lui a fait et c'est pas pour flatter notre égo de cette façon le fils montrera la gloire du Père Amen donc combien ici vous pensez que vous êtes capables ok on a encore des frères et sœurs qui doutent mais j'espère que ça va changer à la fin du message verset 14 si vous me demandez quelque chose en mon nom je le ferai et le mot ferai m'a interpellé donc du coup j'ai regardé dans l'origine du mot et le mot veut dire faire il veut aussi dire accomplir une promesse il veut dire former il veut dire façonner il veut dire préparer donc lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur sois patient car il t'a entendu et c'est pas un menteur le mot je le ferai ferai veut dire accomplir une promesse donc il est peut-être simplement en train d'accomplir sa promesse en la préparant et délivrer et délivrer cette réponse au moment fixé donc peu importe ce que tu vis en ce moment garde ta foi dans le Seigneur dans l'attente fortifie-toi revêt-toi des armes qu'il t'a donné et confiance en toi et confiance en lui parce qu'il va le faire et même au-delà et confiance en toi parce qu'avec le nom de Jésus on peut opérer des actions encore plus grandes que Jésus a fait et tout ça pour glorifier notre Dieu es-tu prêt est-ce qu'on peut avoir le groupe de louanges s'il vous plaît Abba Kuk 3 verset 18 mais moi je veux me réjouir en l'éternel je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut l'éternel le Seigneur est ma force il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs qu'est-ce que c'est mes hauteurs le mot auteur c'est Bama qui veut dire montagne champ de bataille lieu de culte et place donc réjouissons-nous de la saison dans laquelle on est parce que nous avons déjà gagné et efforçons-nous d'étudier la parole on regardera les épisodes des séries qu'on veut plus tard on fera nos activités qui ne sont pas importantes plus tard je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut faire que ça mais il faut que la parole de Dieu le fait de cultiver sa présence soit notre priorité pour que le jour du combat nous puissions enfiler cette armure que Dieu nous donne et qu'on puisse se battre pour l'appel à l'hôtel je vais donner la parole à Rihanna si vous pouvez vous lever je vais demander à Françoise de venir me traduire pendant ce message j'ai ressenti deux choses il y a plusieurs éléments je vais essayer d'être précise alors premièrement cet appel au service dans l'église Dieu vous a parlé vous ne pouvez pas le nier vous avez ressenti quelque chose au fond du coeur qui vous a dit je crois que Dieu me parle et ce n'est pas quelque chose à mettre dans le tiroir et dire bon je verrai plus tard parce que l'ennemi profite trop de ces instants là il ne faut pas attendre donc si vous avez été interpellé vous savez que Dieu veut que vous vous investissez dans le service dans l'église je vais donner une direction générale je ne sais pas si elle est bonne mais envoyez un email à l'adresse du bonberger info arrobas lebonberger point net peut-être aller voir les anciens t'as une idée ou pas aller voir un des anciens et juste dites voilà je veux m'investir même si ne vous dites pas je ne sais pas quoi faire quel service faire même si vous n'avez pas quoi faire pour l'instant ne vous dites pas je vais prendre le temps et réfléchir parce que non vous n'allez pas le faire sinon dites juste je veux servir et ensuite nos équipes vont vous dire il y a des besoins dans tel 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 service et vous commencez là et le Seigneur vous dirigera par la suite voilà donc allez voir nos équipes aujourd'hui avant de partir deuxièmement j'ai ressenti pendant la vision de David quand il racontait la vision qu'il avait eue il y a quelque chose dans certains cœurs qui ont eu une peur c'est pas pour tout le monde mais quelques personnes ici dans la salle vous avez peur de ne pas reconnaître Jésus non plus l'esprit de peur ne vient pas du Seigneur vous savez déjà quoi faire la parole la présence c'est tout ce dont vous avez besoin c'est lui il vous a déjà tout donné troisièmement et c'est le plus important on va prendre une minute pour prendre autorité sur l'esprit de découragement et l'esprit de désespoir les versets qu'on a lus où Dieu dit ma promesse ne tardera pas à s'accomplir il y a plusieurs parmi nous vous attendez quelque chose depuis longtemps et vous dites mais Seigneur quand ? je ne comprends pas j'ai fait tout ce qu'il fallait pourquoi tu n'agis pas ? c'est pas juste une question de continuer persévérer petit à petit c'est fermer la porte au découragement au désespoir et au doute croyez-moi j'ai vécu ça cette semaine il y a plusieurs domaines dans ma vie où je me dis mais Seigneur qu'est-ce que tu fais ? j'ai l'impression que tu ne fais rien j'étais très honnête avec le Seigneur j'ai livré mon coeur j'attendais vraiment la lumière du ciel il disait oh comme ça la révélation ça ne s'est pas vraiment passé comme ça mais il a agi il m'a donné une stratégie à faire dans l'attente de l'accomplissement comme David a dit dans l'attente on se prépare on s'arme parce qu'on s'en va venir est-ce qu'on peut tous ensemble nous activer notre foi et prendre position contre ces mauvais esprits Amen ceux qui savent parler en langue levez-vous foi speak in tongue just go ahead alléluia Seigneur Jésus ce matin je viens à toi je vous invite à faire cette prière je reçois la semence de ta parole les choses que tu m'as montré elles arriveront au moment fixé ce n'est pas un mensonge tu n'es pas un menteur même si c'est long oui c'est sûr elles arriveront sans retard malgré mes circonstances mais moi mais moi je vais me réjouir en l'éternel mon Dieu je serai dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut le Seigneur est ma force et il me fait marcher sur les hauteurs je refuse le découragement je refuse le désespoir tu es mon espoir tu es ma force tu es ma joie tu es tout ce dont j'ai besoin et je sais sans l'ombre d'un doute que ta promesse s'accomplira dans le nom de Jésus est-ce qu'on peut remercier le Seigneur let's thank the Lord together Amen merci 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin. Sainte-Esprit, une fois de plus, tu fais appel à ton peuple, Seigneur, et tu nous préviens. Seigneur, nous voulons être ce peuple qui prend les choses à cœur, Seigneur. Nous voulons être ce peuple qui discerne les temps, les saisons dans lesquelles nous vivons. Être ce peuple qui est équipé, Seigneur, avec les armes offensives et défensives. Que tu as mis à notre disposition. Et Seigneur, c'est la tête haute. Et rempli de foi. Que nous nous tenons, Seigneur. Debout en tant que tes enfants. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est de te connaître. Afin de ne pas être emporté, Seigneur, par des philosophies. Par des mensonges. De l'ennemi de notre temps. Seigneur, je prie afin que tu ravives l'amour pour la vérité dans le cœur de chacun d'entre nous. Cet amour pour toi et pour ton royaume. Cet amour pour la vérité, Seigneur. Quel que soit le prix à payer. Afin que nous discernions. Afin que nous discernions. Un amour pour la vérité, Seigneur. Un amour pour ton royaume. Un amour pour celui qui est perdu, pour celle qui est perdue. Saint-Esprit, tu nous as montré à travers la parole de Dieu ce matin. Holy Spirit, tu nous as montré à travers la parole de Dieu ce matin. Quelle était la volonté du Père pour son Église. La volonté du Père, c'est que nous soyons comme Jésus. Chacun d'entre nous ici présents. Et chaque enfant de Dieu qui nous regarde par Internet. Seigneur, tu ne veux rien faire de moins que cela, être comme Jésus. Parlez comme Jésus. Pensez comme Jésus. Agir comme Jésus. Aimer comme Jésus. Aimer la présence du Père comme Jésus. Aimer les gens. Aimer les gens. Comme Jésus. Comme Jésus. Et c'est alors que nous ferons les choses. Et puis, nous serons pu faire des choses. Les mêmes choses que tu as faites, Seigneur, lorsque tu marchais sur la terre. C'est la même chose que tu as fait, Seigneur, lorsque tu marchais sur la terre. C'est alors que nous marcherons remplis de la puissance du Saint-Esprit. Que nous pourrons faire les choses que tu as faites, et même de plus grandes, selon la promesse. Seigneur, nous voici. Prépare-nous, Seigneur. Quel que soit le prix. Prépare-nous, Seigneur. Car nous voulons te voir. Nous voulons voir ta gloire. Et nous voulons voir ton règne. Manifesté dans nos vies et au travers de nos vies. Change-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, je prie afin que toutes les paroles qui ont été dites ce matin puissent porter du fruit dans nos vies. Et merci, Seigneur, parce que tu accompagnes ta parole par des signes, par des miracles et des prodiges ce matin. Et tu rentres dans la vie de chacun d'entre nous pour pourvoir aux besoins et aux miracles. Et tu rentres dans tous les vies ici pour pourvoir tous les miracles qu'ils ont besoin. Ces signes et ces miracles qui vont confirmer ta parole, Seigneur. Signes et ces miracles qui vont confirmer ta parole, Seigneur. Et confirmer le fait que tu attends après nous, Seigneur. Et que tu comptes sur nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prie. Nous prieons en nom de Jésus, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Et on te dit, prépare-toi pour être prêt. Et toi, tu te dis, mais je suis dans un tel état intérieur. Mon âme est dans une telle souffrance. Dans tous les domaines de ma vie, rien ne marche. Comment je pourrais me préparer ? Je ne tiens même pas debout à l'intérieur de moi. Et peut-être même physiquement. Le Seigneur te dit, approche-toi de moi. Je sais exactement tout ce qu'il y a en toi, mais j'ai besoin que tu vides toi-même ton sac. Que tu déposes tout ce qui remplit ton âme, remplit tes pensées, remplit ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans. L'ennemi a semé beaucoup de choses. Et il y a besoin de faire du tri. Et c'est vrai que tu es dans un tel état que tu n'es pas capable de faire le tri toi-même. Et c'est vrai, tu n'es pas capable de faire ça. Mais moi, qui suis la vérité, moi qui suis la vie, moi qui suis le chemin pour arriver au Père, je vais faire le tri. Je vais te montrer. Je vais te dire ça, oui. Mais ça, non. Jette-le. Sépare-toi de ça. Lâche cette pensée. Lâche ce regard sur ta vie. Sur tes capacités, sur les autres. Et sur moi aussi. Parce que je t'appelle. Tu n'es pas moins que les autres. Tu es mon fils, ma fille, comme celui ou celle qui est à côté de toi. Et tu as une mission. Mais effectivement, tu dois guérir avant. Je t'appelle ce matin. Ne reste pas dans ton coin. Entends ma voix aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Amen.